Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va parler de 3 jeux comme vous l'avez vu, 3 beat them all, ça va fracasser et on va tout de suite partir sur Sega Saturn après le générique, c'est parti ! Alors, on commence par un jeu mythique sur Sega Saturn qui est également sorti dans nos contrées, et j'ai d'ailleurs la version PAL que je vais vous présenter, il s'agit tout simplement de Guardian Heroes. Donc Guardian Heroes, qu'est-ce que c'est ? C'est un beat them all en 2D par Treasure, donc Treasure, ils sont très connus parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec Sega, notamment ils ont sorti sur Mega Drive des jeux comme Gunstar Heroes, comme McDonald's Treasure Adventure par exemple, et d'autres bien évidemment, surtout ils sont connus pour des shoot them up comme Radiant Silver Gun et Icaruga, et puis pour ce jeu, notamment Guardian Heroes, qui est le premier jeu beat them all qu'ils réalisent. Donc Treasure, c'est un studio qui aime bien prendre des risques et changer en fait les codes des jeux dans lesquels ils travaillent. Typiquement, vous prenez Icaruga, ils vont apporter énormément d'innovation dans le domaine des shoot them up, ils ont fait la même chose ici dans le domaine des beat them all, et donc on a eu droit à ce jeu, qui est bien sûr sorti également en US et au Japon. Donc le jeu est sorti en 96, c'est un jeu qui est extrêmement beau graphiquement, comme vous devez le voir à l'écran, qui est extrêmement fluide et rapide, qui vous propose d'incarner il me semble 6 personnages, et d'ailleurs, chose incroyable, c'est que vous pouvez jouer jusqu'à 6 personnages en même temps également au jeu. Donc le jeu propose majoritairement deux grands modes de jeu, un mode story, qui va vous présenter l'histoire du jeu qui est très très intéressante, avec différentes fins et des chemins différents également à choisir, ce qui propose en fait une replay value extrêmement forte dans ce jeu, ce qui est peu courant dans le style de jeu beat them all très clairement, et puis également un mode versus, où vous allez pouvoir incarner les personnages, enfin les héros du jeu, mais également tous les monstres, tous les boss, tous les ennemis que vous allez rencontrer, et je crois que ça va jusqu'à une centaine de personnages, donc un jeu de versus assez complet, ma foi. Donc ce Berdiani Rose aussi se démarque par des éléments intéressants, notamment le fait que vous ayez plusieurs plans, donc vous avez un plan tout devant, un plan intermédiaire, un plan arrière, et on sent clairement une influence d'un jeu sur lequel avait déjà travaillé Treasure auparavant, tout simplement le jeu de combat Yu Yu Hakusho, qui utilisait déjà ce système de différents plans pour les combats dans le jeu de versus. Donc en ce qui concerne Guardian Heroes, bah écoutez, voilà, un très très bon jeu, avec une histoire, ma foi, très complexe et complète également, et puis un jeu évidemment que je ne peux que vous recommander, idéalement plutôt en pâle, en tout cas c'est mon point de vue, parce que c'est intéressant de pouvoir profiter de l'histoire du jeu, et de choisir un petit peu les différents scénarios qui sont les plus intéressants, et de les refaire surtout, mais bon, il reste malgré tout, si vous ne profitez pas de l'histoire, accessible, malgré tout, en japonais, et ça, il faut en profiter, évidemment, surtout qu'il est beaucoup moins cher. Alors, deuxième Binzébol, il s'agit tout simplement de Crows, de Battle Action. Donc Crows, tout simplement, qu'est-ce que c'est ? On va le mettre ici, comme ça je vous le présente. Donc c'est un jeu qui est sorti en 1997, qui a une exclusivité Saturne, qui est développé par Athena, et qui est adapté en fait d'un manga, c'est un manga ou animé ? Non, manga plutôt, il me semble, vu qu'il y a une vingtaine de tomes, de Hiroshi Takahashi. Donc c'est un manga qui met en scène en fait des garçons, dans un lycée de garçons, et qui est réputé pour être le plus violent du Japon. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, ils se battent, évidemment, régulièrement, vous pouvez l'imaginer. Donc, c'est des loupards, et donc Crows, c'est quoi ? C'est un Binzébol, avec un design en super déformé, donc avec les personnages avec les grosses têtes, comme vous devez le voir également à l'écran, qui est très inspiré par un jeu qui est sorti, je crois, sur NES et Super NES, qui s'appelle Kunyoken, et c'est normal parce qu'en fait, des développeurs, et même des artistes et des sound designers qui avaient participé au jeu Kunyoken ont travaillé sur ce jeu, donc Crows, de Battle Action. Donc, en ce qui concerne les personnages, vous avez le choix au départ entre deux personnages principaux. Donc, vous avez le premier, Bolia, celui-là et pas celui-là, évidemment, et également Rindoman. Et puis, en avançant dans le jeu, vous allez pouvoir débloquer deux autres personnages qui vont rejoindre la possibilité de faire le mode histoire. On a aussi, d'ailleurs, eu droit à des films, 2 ou 3, je crois, de Takeshi Mik, qui est des films assez violents. Le jeu est très sympa, il y a pas mal de coups qu'il faut débloquer, enfin, qu'il faut trouver. Il est, par contre, assez facile et assez court, comptait une quinzaine de minutes, à peu près, pour le terminer. Et donc, voilà, il frustrera, j'imagine, pas mal de monde. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment mettre en avant différentes scènes du manga, les scènes un peu les plus emblématiques, et notamment, bon, on va pas spoiler, mais le dernier niveau rappellera des choses aux fans du manga, très clairement. Donc, un jeu également très, très sympathique et peu connu, donc, sur Sega Saturn, Cross the Battle Action. Et enfin, troisième et dernier jeu de cette vidéo, tout simplement, un jeu lui aussi disponible en PAL, que j'ai en PAL, mais qui existe également en version japonaise, le Die Hard Arcade. Donc, Die Hard, pardon, Arcade, se nomme en Japon Dynamite Deka, et en fait, c'est un partenariat entre Sega et la 20th Century Fox qui a permis à Sega d'utiliser la licence Die Hard dans son jeu. Même si, en fait, en réalité, il n'y a aucun lien entre les films et le jeu, hormis le titre de celui-ci, très clairement. Donc, là, vous incarnez, eh bien, John McClane, comme dans les films, et vous devez, en fait, délivrer la fille du président, donc, vraiment, rien à voir avec les films. C'est un jeu qui a été développé par AM1 et STI. Donc, STI, c'est la branche, en fait, américaine de Sega, qui s'appelle Sega Technologic Institute, voilà, et qui sera d'ailleurs leur dernier jeu, et qui ont développé, donc, ce jeu sur le système STV, qui est donc le système borne d'arcade basé sur l'architecture Saturne, et qui sera ensuite adapté, bien entendu, sur Saturne. Donc, ce jeu est extrêmement fun, il est en 3D. Vous pouvez vraiment vous sentir très, très libre dans celui-là. Vous pouvez utiliser, notamment, pas mal d'armes. Vous pouvez faire des projections, vous pouvez faire des combos, chose quand même assez cool. Vous pouvez projeter les ennemis sur les murs, les faire rebondir, remettre un coup derrière. Vous pouvez utiliser des éléments du décor, comme des chaises, des poutres, etc. Un jeu très, très fun, et c'est d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le premier jeu à utiliser ce qu'on appelle les QTE, donc les Quick Time Events. Bien avant ChineMu, on a eu, en effet, du Quick Time Events dans The Art Arcade, et donc voilà, ce qui en fait aussi une spécificité de ce jeu, et pour l'histoire, voilà, il apportera quand même une innovation en termes de gameplay dans les jeux de type Beats & Ball, mais même dans le jeu vidéo de manière globale. Donc voilà, 3 jeux qui sont vraiment très, très bons sur Saturne, et que je ne peux que vous recommander, évidemment. Tous les 3 disponibles, donc, en japonais, et puis Die Hard, ainsi que Guardian Heroes disponibles en PAL également. Donc, selon ce que vous souhaitez faire, vous aurez l'embarras du choix. Le Cross, par contre, lui, n'est disponible qu'en japonais, il est assez recherché, il est sorti à très peu d'exemplaires, je crois 5 000 exemplaires de mémoire, donc malheureusement, son prix a tendance à être assez élevé. Mais bon, c'est comme ça, vous savez, les jeux qui sortent à peu d'exemplaires, c'est toujours compliqué. Voilà, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo spéciale Build The Ball, et puis, en attendant, jouez bien. A bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501